Le second croque monsieur, pour tenir. Je pense qu'on va arriver à la fin, petitement, ça dépend si les autres métroïdes sont proches, on va voir. Merci pour le bon appétit. Je trouve ça tout à fait normal de manger un croc à 4 heures du matin. C'est bon, Tiki, Tuki. Que je fasse les fables, surtout le 2, Destiny, Ego, etc. Oui, j'ai compris, calme-toi. Calme-toi, Tiki, tout va bien. Tout va bien. C'est bon, tu peux arrêter de spammer ta connerie. Je veux dire ta question. Oui, je les ferai. Un jour. Comme les reviews. Non mais, je suis désolé que je te réponds comme ça, mais voilà, des jeux, on m'en demande tout le temps de faire des jeux. Tu comprends bien que je n'en tiens plus compte ? Et si tu ne le comprends pas, je te l'explique. C'est bon. Merci Hooper pour nous avoir fait ce Metroid, ce n'est pas fini. qui mérite bien sa place dans la logis de la série. La logis de la série ? La logitech ? La logis. Non, Rudolf, Metroid 2 Game Boy, enfin si, pourquoi pas. Mais bon, disons, quand je vois ce jeu, je peux m'imaginer l'épisode Game Boy. En fait, je ne vois pas comment ça peut être un bon jeu, l'épisode Game Boy. Même si apparemment il est très bon, mais je ne vois pas comment ça peut être un bon jeu. Sur Game Boy, souvent tu as des sprites énormes. Tu as une vision qui est extrêmement réduite de l'endroit où tu te trouves. Les hitbox avec les ennemis, souvent c'est fait à la grosse Chowee, ça ne ressemble à rien du tout. Donc j'ai du mal à comprendre, et du coup, rien que pour ça, tu vois, rien que pour la curiosité de jouer à ce jeu sur Game Boy, rien que pour la curiosité de voir comment ils l'ont fait à l'époque, ça, ça pourrait m'y faire jouer. Parce que vraiment, sur Game Boy, ça doit être quelque chose. Et j'ai vu que sur Game Boy, il n'y avait pas de map. Allez, dis donc, la méga galère. Evidemment qu'il y a une mauvaise nouvelle. Parce que je mange mon croc. Je ne sais pas pour l'épopée de Mega Man 3. En fait, je vais vous dire, la dimanche, je vais poster la seconde partie du défi From Dust. Et après, je ne sais pas. Après, il y aura certainement une nouvelle épopée. Je ne sais vraiment pas laquelle. C'est-à-dire que là, pour l'instant, à part l'épopée de Metroid 3, de Mega Man 3, je n'ai aucune épopée en cours. Je n'ai pas fait d'épopée. Donc, je ne vous cache pas qu'il y a quelques jeux qui me font l'œil. Banjo-Kazooie me fait l'œil. Resident Evil 4, la version HD qui vient de sortir, me fait l'œil. Donc, voilà. C'est quoi ça ? Fairy no is no hosting you. Sur le chat, je vois ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Fairy no is no hosting you. Ça veut dire qu'il est en train de... Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il diffuse mon stream sur son stream ? Ça veut dire quoi ça ? Vous l'avez vous aussi ça ? Fairy no is no hosting you. Sur le chat. Donc voilà. Possible du coup que là, la semaine prochaine, je me fasse une nouvelle épopée. Ou alors je posterai l'épopée de Mega Man 3. Mais bon, j'ai bien envie de me faire RE4. C'est vrai que je ne m'en souviens plus RE4. Mais voilà. Vu que là, il est enfin disponible en 60 FPS et tout. Enfin, en vrai HD et tout. Bon, il était déjà avant sur PC, vous me direz. Mais là, c'est différent. Je peux jouer sur la PS4, donc sur console. Ça me brancherait bien de me refaire Resident Evil 4. Voilà. Après, il y a Banjo aussi. Pareil, ça me brancherait bien. Et puis, il y a d'autres jeux aussi dont je garde un petit peu la surprise. Voilà. C'était quoi ce truc de Ferrino ? Voilà Ferrino, je te vois là. Ferrino, sur le chat. Ça veut dire quoi le machin que tu m'as mis là ? Ferrino is no hosting you. Explique-moi. Dis-moi tout. Explique-moi tout Ferrino. Si, si, j'ai fait Re4, mais je ne m'en souviens plus. Enfin, je ne m'en souviens plus, disons, je ne m'en souviens presque plus. Je me souviens surtout du début, parce que c'est ça qui m'a le plus impressionné, quand on arrive pour la première fois dans le village. Voilà, je souviens un petit peu du château, avec la fille qu'on doit protéger et tout, que c'était bien relou. J'ai des bribes de souvenirs, des bribes de boss et tout ça, mais je me souviens que j'étais quand même un petit peu fait chier lors de la seconde partie. C'était un petit peu relou. Mais j'ai quand même envie de me le refaire. Après, je vous demande quand même si au niveau du gameplay, ça n'a pas un petit peu vieilli cette connerie. Il streamait lui aussi, tout simplement, et il t'envoyait ses viewers. Ah bon ? Bon, je ne sais pas. Bon, mais Ferino, si tu veux m'expliquer, plutôt que de foutre des kappa et des conneries, explique-moi ce que je comprenne. C'était quoi ce message ? Tu ne peux pas me dire ? C'est un secret. Bon. Aïe, 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 ça fait mal ! Allons-y. Non, Chrono Trigger, ce n'est pas encore prévu en épopée. Peut-être un jour. Pour l'instant, ce serait tellement bizarre que je préfère en épopée. Mais oui, je ne dis pas non. Mais bon, ce n'est pas prévu pour demain, on va dire. On va augmenter un poil le son du jeu. On va augmenter un poil le son du jeu. Et on est parti comme au cinéma ! Alors, donc, nous allons regarder si l'ouverture s'est bien faite à l'endroit requis ! C'est-à-dire... Ah, c'est-à-dire en haut. Oh là là, mais c'est quoi ce passage de merde sans déconner ? Putain, tout le jeu est génial et là, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi ? Ah, c'est con ! Un petit peu pourri là, on n'y voit rien. Level design complètement dans les choux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hein ? Il y a un souci ! Ah, voilà. Ça s'est ouvert ici. Bizarre, mais bon. Et merde ! Les ennemis ne servent à rien. Donc, est-ce que Ferrino a parlé ? Il s'est décidé à parler ou pas ? Alors, Host et mes viewers seront redirigés vers ton stream, en gros. Ah bon ? Moi, je ne comprends pas bien. Donc, en gros, tu streams et tu envoies tes viewers vers moi ? C'est chelou, ça. Bon, je ne sais pas. Et du coup, je dois te remercier ou t'engueuler ? C'est quoi la procédure d'usage, là ? Tu me diras. Et j'agirai en fonction. Mais c'est quoi cet endroit tout moisi ? Oh la la ! C'est dommage ! Certainement à rien ! C'est certainement à rien ! Alors, on va aller par là. Ah ! Belle intuite à nation ! Tu vas faire Mario Color Splash ou un truc du genre, le dernier Mario qui sortira sur Wii U. Je ne suis pas au courant. Je ne sais même pas de quoi tu parles. La Wii U, ça existe encore. Je rappelle quand même que selon Nintendo, il n'abandonne pas la Wii U. Il n'y a plus de jeu. La NX arrive, mais il n'abandonne pas la Wii U. Et la NX n'aura rien à voir avec la Wii U. Salut, je vous prends pour les cons, ça va ? Oh, une cascade ! Oh ! Une cascade ! C'est tellement million ! Ce n'est pas un secret. Et bien non ! Une cascade ! Une cascade ! C'est quoi cet endroit ? Une cascade ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit avec ce level design linéaire qui ne sert à rien, sans déconner là ? C'est quoi ce bordel là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Au secours ! Libérez-moi du malin ! Une cas... Oh merde ! Putain, je suis tombé dans la cascade, dis-donc ! Une cascade ! C'était un piège fourbe ! C'était un piège fourbe ! Ah, il y avait un passage en hauteur là ! Comme par hasard dans la seule cascade que j'avais décidé de ne pas... Je serais pas là ! Putain... Vas-y ! Mais putain ! Mais quelle connerie ! Oh là 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 ! Lead le corps Si les faisais-t-e-t-e Quelle est cette diablerie ? Il faut utiliser des missiles peut-être. Oh la la, bon allez c'est bon. Va te faire huiler ! J'ai eu ma dose. Oula, avec un arrière-plan comme ça, ça sent le Big Boss. Big Boss ! T'es où Big Boss ? Je sais que t'es là Big Boss, montre-toi. L'arrière-plan est magnifique. Big Boss ! Il est où le Big Boss ? Ce qui serait génial, c'est que le Big Boss soit en fait l'arrière-plan. Le machin t'envoie des missiles et des conneries, mais ça m'étonnerait que ça soit ça. Dommage. C'était une bonne idée. Big Boss ! T'es où ? Mais qu'est-ce qu'il faut aller comme ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis arrivé au sommet ! D'accord. C'est très énigmatique. On va aller voir en bas. Loul ! D'accord. Tu m'as eu ! Tu m'as eu ! J'avoue ma défaite par Belzébuth. Il m'a eu comme un petit souriceau des îles. D'accord. Bon, mais du coup, il faut forcément aller en haut. On est d'accord. Bon, là, par contre, il y a plusieurs passages. Bon, on va aller là. Foiré. C'est vraiment bizarre, cet endroit ne sert à rien. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a rien à faire. Encore ? Mais qu'est-ce que tu viens mettre un truc de sauvegarde encore ? C'est vraiment bizarre. Il reste neuf métroïdes. Ça ne peut pas être le boss final, là. Pourtant, là, il y a une musique de boss final. On a un thème de boss final, là. Il va se passer quelque chose. Il y a des statues de chorizo défoncées, ici. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ah ! Et voilà, 9 métroïdes. Bonne nouvelle, au moins, on n'en a pas raté. Les 9 métroïdes sont ici. Les 9 métroïdes sont dans cet environnement. Avec un thème assez spécial. Oh putain, le con ! C'est lui le gentil, non ? C'est un méchant, lui ? Ok, on va peut-être se casser d'ici. La boule ! Ah, attendez ! Je le tue comme ça ? Je ne sais pas si je l'ai. Loul ! Je n'ai pas l'impression de le toucher. Ma technique n'a pas l'air de porter ces gros fruits. On va peut-être changer d'arme. Je persiste encore un petit peu, mais je le sens moyen. Ouais, ouais, j'ai vraiment changé d'arme. Non, ça ne marche pas. Ok. Grosse bombe. Putain, tu es sérieux ? Putain, tu es sérieux ? Ah, je ne comprends pas, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce que c'est ce bordel, là ? Je ne comprends pas. Ah, putain d'accord, oui. Ah, mais oui, je suis con. Oh là là. Le con ! Bon. On va retourner à la stade de sauvegarde. Eh, tu n'es pas très loin, oui. Non, parce que là, du coup, j'ai tout utilisé. Oh, quoi que non, ça va encore. Oh, mais non, je n'ai plus de vie. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai plus de vie, ça ne sert à rien de tout continuer, là. J'ai plus de vie. Evidemment, il fallait le geler, oui. Je peux revenir, au moins ? Ouais, ça me revient, maintenant. C'était pareil dans Super Metroid. Ça me revient. Il va falloir que je m'en souvienne pour les prochains Metroid que je ferai, par contre. Allez ! Mais c'est pareil. C'est tellement vintage, cette musique. Ah, attendez, il y a un new vlog, là ? Alors, suspendu, au-dessus d'une cité abandonnée, il y a les restes dans le laboratoire. Le scanner confirme qu'il est extrêmement sophistiqué, de l'équipement extrêmement sophistiqué a été trouvé, avec les data, donc les programmes, quoi. Les données. Les données des scientifiques ont une incalculable magnitude. Ah, Stasis. Grandes listes à distance. Tanks à lèvres. D'accord, il ne reste que le... Le bassin, le bocal de gauche, quoi. Des traces organiques... ... ont été trouvées... ... la recherche génétique... ... la manipulation de l'ADN... ... le mécanique... ... le glycine... ... l'amogénique substance... ... d'un âge inconnu... ... quand il est passé le visor... ... voilà. Donc, sous les murs du laboratoire, évidemment. Ça fait sens. Oh, le con. Oh putain, il en faut combien ? Mais... Il en faut 5, j'ai l'impression, des missiles. Bon. Je crois qu'il en faut 5. ... Allez. Il suffit juste de brûler, en fait, et ça passe. Ah, le con. ... Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Oh là là, je fais n'importe quoi, là. Ça, c'est la fatigue, là. Mais, loul. ... Mais tu déconnes, là. Bon Dieu ! Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. ... ... ... ... Détroïdes. Plus que 3. Plus que 3. Plus de 3. Pas de 4. Quand je me suis bien rattraper. Je me suis bien agrippé aux branches parce que c'était assez catastrophique et là je me suis bien remis. Je ne suis pas un peu fier de moi. Il faut qu'il en reste un. Ah non, c'est bon. Le dernier, plus qu'un. Je ne sais pas si j'ai raté un bonus ou une connerie mais je n'ai pas l'impression. Oui, il va pop. Il va pop. Il va pop. Un coup de pop. Où il va pop ? Oh putain. J'espère qu'il ne va pas pop là. Merde. Ah mais c'est chaud là. C'est quoi ça ? Oh ! What ? C'est ça le boss final ? C'est quoi ce bordel ? Queen Metroid ? Ah mais d'accord ! Mais putain... Bon, peut-être le boss final. Queen Metroid ? C'est possible. Alors, le seul organisme Metroid naturellement capable... Of producing of spring. Je ne sais pas si ça veut dire quoi. Producing of... de produire quoi ? Of spring ! Peut-être du printemps à l'off. Enfin... Euh... L'arène est le cœur des spécimens et la mère de tous les métroïdes nés sur SR388. Son rôle ! In the hive, as in the head, and mobility, and encourage the development as a long neck, and massive head to strike at a distance. Bon, elle peut attaquer avec sa tête. Ces cellules. La structure de ces cellules indique qu'elle est très âgée. Bon, elle est aussi âgée que le laboratoire dans laquelle elle vit. The year... Toutes ces années... Oui bon, elle a renforcé son torse. What ? Tout impénétrable level. Non, ça ne veut rien dire quoi. Mais ça m'étonner qu'elle ait renforcé son torse. Ça ne doit pas être sa torso. Peut-être qu'il n'est plus possible d'entrer dans les niveaux du laboratoire. Impénétrable level. Bon, euh... La génétique de la reine est codée avec le cul. Euh... Il se distingue de... Voilà, il est différent des autres métroïdes. Et... She may have gone through the unique life cycle. Voilà, si tu veux, elle a une vie unique quoi. Voilà. Elle a une vie... Life cycle to Athen Airform. Bon, c'est tout. Ce n'est pas très intéressant. Il va falloir bourriner. Alors, peut-être missiles normaux parce que... Ah, je la touche là. Ah mais c'est bon. Ah mais d'accord, c'est exactement comme... C'est le même fan que dans Super Metro. Ah non. Qu'est-ce que c'est ça ? Merde. Je peux le détruire ? Oui. Ah d'accord. Bon, pour l'instant, j'ai à peu près compris. Je gaspille trop de missiles. Je vais prendre les super missiles après. Je vais prendre les super missiles après. Oh merde. 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 Oh putain ! Ah d'accord ! Ah merde ! Putain mais... Oh putain, je vais mourir ? Ah merde ! Ah merde ! Oh ! Euh... Help ! J'ai plus vie là ! J'ai plus vie ! Oh putain ! Oh la 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 ! Il faut vraiment bourriner ! Bon, il faut bourriner comme un gros cochon. Si j'avais eu plus de vie, j'aurais peut-être pu l'avoir. Il est pas mal le combat ! Il se passe dans plusieurs salles, c'est pas mal ça. Je ne m'y attendais pas pour le coup. Ça, c'est pas mal. Bon, je pense bien que c'est le boss final. Du coup, on est reparti. Merde ! Attendez, c'était là. Par où je suis arrivé ? Oh putain ! Non, pas du tout. C'est l'inverse, évidemment. Bon, il faut juste que je perde moins de vie et que je garde plus de missiles. Et ça devrait passer. C'est un petit peu bizarre, je trouve, pour la fin du jeu. Alors, c'est là qu'ils arrivent les Metroid. Oui, c'est là. Putain, mais... Après, il y a peut-être une technique, mais je n'ai pas l'impression. J'aurais juste dû plus bourriner, c'est tout. C'est tout. Et peut-être un petit peu mieux esquiver quand même les attaques qu'elle m'envoie, parce que là... J'ai esquivé quand même un petit peu que dalle, hein. Merde ! M'. Ward. J'ai trompe. Prragt. Oh, il ne m'a rien donné. Cosparnak Oh merde Ah le con Bon ça va Je suis full vie Voyons C'est ici Je vais essayer de ne pas me faire toucher mais c'est quand même pas évident Oh la la C'est pas très grave Ah voilà Ah voilà ok On peut clairement esquiver sa tête Ah merde Mais putain Oh la 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 Oh la la je l'ai même pas touché Ah non je suis pas bon J'ai pas du tout le bon timing Putain j'y arrive pas Oh la la je fais n'importe quoi C'est catastrophique Thérèse C'est l'exemple Ah mais je le touche pas assez quoi Et là j'ai le timing Là ça y est J'ai le timing Je me fais toucher à chaque fois Putain mais Mais Oh la 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 catastrophe Au moins je ne te fasse pas toucher Voilà Mais il a fait trop tôt ce con Voilà La force a adoré le faire Je suis full vie Que demande le pot Merde Ah il l'a fait plus rapidement ce con Il est plus en plus rapide j'ai l'impression C'est pas plus l'impression à mon avis Oh la vache Mais il dure des plombs lui Bon Première phase C'est bon Oh putain il a fait eu qu'il me touche Mais c'est pas possible Allez faut attendre Allez d'accord Je crois que j'ai pigé là Comment il est attaqué En fait là il est assez simple Ah j'ai pigé là Parfait Je crois qu'il me touchera C'est bon Oh putain il a fait trop J'au 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 Et merde Il me reste encore tous mes missiles Je vais attendre D'être vraiment dans la merde Moi j'aurais pas dit aller Mais putain ça en fait ça finit jamais C'est incroyable J'ai commencé à utiliser mes missiles Parce qu'il commence à me faire peur lui Et merde C'est incroyable Mais c'est où ? J'ai plus que 40 missiles Putain j'ai dit un truc que je fais pas bien C'est dingue là Oh le con Non Ah c'est bon Il m'a fait peur Et là putain Ah il était pas mal ce boss Ah sans déconner Ça fait plaisir de voir un boss Où il y a quand même un minimum de stratégie Et de timing Putain Alors est-ce que c'était le dernier boss Euh Je sais pas moi Bull Apparemment non Il n'y a pas de fin Attendez il n'y a pas de fin Du coup je vais même pas utiliser mes super missiles Il faut revenir là Ah attendez il y a un truc en hauteur Attends Mais non Attendez c'est quoi cette histoire là Il n'y a que dalle ici Bah non là il n'y a rien Là il y a un truc en hauteur Je peux tenter d'aller C'est bizarre Pourquoi tu dis qu'il y a un truc en hauteur Il n'y a que dalle Qu'est-ce qu'il me raconte Bah non il n'y a rien Il n'y a rien du tout en hauteur C'est quoi cette histoire Bon je vais revenir Je vais revenir parce que là je vois pas Bon je vois que ça me congratule Mais bon Je vois pas de fin Donc Je vois pas de fin moi Donc je vais revenir pour l'instant On va voir Ah bah attendez Ah mais voilà Ah bah c'est ça du coup le métroïd Ah bah voilà Ah bah ça y est effectivement on a compris C'est ça Donc en fait c'est ça C'est un bébé métroïdouné Et qui croit qu'il est Qu'on est sa maman quoi Voilà l'explication de super métroïd Ah mais c'est excellent qu'il nous suive comme ça Bon fout moi le camp maintenant Ça suffit hein À la niche Couché Saloperie Ah d'accord Ah mais en fait c'est lui qui bouffe Ah d'accord En fait c'est lui qui va ouvrir Ah mais du coup je me suis trompé Je pensais qu'il y aurait une explosion Et qu'on allait devoir atteindre Notre vaisseau rapidement Eh bien non En fait c'est le métroïd qui bouffe Cet espèce de minerai Ah ouais d'accord Il est tout gourmand Le petit métroïd idouné Il fait les petites oreilles Il est pas mal ce putain de jeu Le boss final était sympa Bon un petit peu simple Un petit peu simple quand même Mais bon Vous me direz je suis en normal Mais pas mal Il aurait peut-être fallu lui Peut-être une seconde forme quoi Je dirais qu'il y a peut-être une seconde forme Genre à la fin il se transforme Un truc encore plus balèze Et là pour le coup ça aurait été un vrai boss final Là il est sympa mais un petit peu simple Même si bon il m'aurait quand même fallu Au moins 160 missiles pour l'avoir Et oui il fait le petit museau Il est tout ronron Ah mais voilà Ah mais il fait nuit tiens Ah pas mal Ah c'est bien fait en plus Ça me donne envie d'aller me balader Allez viens mini métroïde On va visiter les lieux Dans les cieux Pas mal Et donc là on va évidemment On va s'envoler On va l'embarquer avec nous Et on s'envole Bon Écoutez je pense que ça va être fini A partir du moment où je vais rentrer Dans le vaisseau du coup Pas mal hein Je vais vous lire un petit peu tiens Peut-être que je mettrai ça du coup En vignette Attends du coup je vais juste me mettre comme ça Voilà Mais pas mal comme ça Bon alors vous en avez pensé quoi ce jeu C'est pas mal hein Pas mal du tout hein Pas mal du tout hein J'adore ce passage sur Game Boy avec la musique qui ressemble à une berceuse Moins flagrant dans le remake Et après générique de fin qui a une pure musique tant jouée géniale Qui penche avec l'ambiance cauchemardeste et claustrophobe de tout le jeu C'est pas mal hein Ah non pour moi il est... De ce que je vois là c'est en tout cas je parle du remake là C'est du niveau de Super Metroid Ah oui Ah oui C'est du niveau de Super Metroid Bon sauf la fin Enfin pas le boss mais ce qu'il y a juste à la fin je veux dire c'est complètement linéaire Ca sert à rien il y a plus d'ennemis Il se passe plus rien J'ai pas compris Les dix dernières minutes là quand on d'embue dans le dernier complexe Ca aurait pu être génial mais autant quand il y a les Metroid ça va Mais ce qu'on fait avant bon c'est quasiment le seul bémol quoi Franchement Le reste c'est vraiment bon hein C'est vraiment bon C'est vraiment bon C'est vraiment bon Tu l'as senti comment le gameplay d'un point de vue technique ? Le gameplay d'un point de vue technique ! Eh non, c'est excellent, vous voyez bien, on fait ce qu'on veut quand on veut. Voilà, ce jeu est extrêmement maniable. Il est encore plus nerveux que Super Metroid. Non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, voyons. Est-ce que ça va se finir ? Yes ! Est-ce que c'est le jeu ? Est-ce que c'est le jeu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui ce serait le meilleur jeu Super Nintendo, sans déconnerre. Je m'avance un petit peu, ce serait un des meilleurs jeux Super Nintendo et de très 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 loin. Ah oui, ce serait un des meilleurs jeux Super NES. En tout cas ce serait la digne suite de Super Metroid. Ah oui je sais, c'est un remake et tout ça. Oui je sais, apparemment le gameplay provient des Metroid Game Boy Advance que je n'ai pas fait. Oh, une Memorue of Satoru Iwata, c'est sympa ça ! Excellent ! Bon, il leur a fallu 10 heures, tiens. 92% d'items attrapés. Vous voyez là, elle est violette sa combinaison. Je suis d'accord, mais dans le jeu c'est rose. Ça n'a pas de sens. Voilà ! Est-ce qu'il y avait cet artwork sur Game Boy ? Du coup, je pense que je prendrais ça pour la vignette. Je pense que je prendrais ça pour la vignette. On revient sur l'écran de titre. Bon, AM2R n'aurait pas pu sortir sur Super NES car la vitesse est bien trop élevée pour un jeu Super NES. Je suis d'accord. Je suis d'accord, peut-être que le gameplay est un poil trop nerveux. Mais quoique, je ne pense pas que Super Metroid utilise 100% les capacités de la console. Peut-être qu'avec la puce Super FX 2, tu vois, peut-être, peut-être qu'il y aurait moyen d'atteindre un jeu comme ça. Moi, je ne suis pas complètement sûr. J'en suis pas si sûr que ça. Quand tu vois quand même ce qu'ils ont pu atteindre à un jeu comme Yoshi's Land, c'est avec Yoshi's Land, il n'est pas très rapide. Mais quand même, notamment quand tu as la transformation de l'hélico dans Yoshi's Land, tu te rends compte qu'en fait, le scrolling peut être très rapide aussi. Je pense qu'il y aurait eu quelques difficultés sûrement pour le faire sur Super NES, mais ça ne me semble pas totalement impossible. S'ils te mettent la puce Super FX 2, ils te boostent un petit peu tout ça. Moi, je pense qu'il aurait été possible de faire un jeu comme ça sur Super NES. C'est un jeu de dernière génération qui sortit en 96-97. Il te le booste bien à l'intérieur. Ça ne me semble pas complètement impossible. Difficile, mais pas impossible. En tout cas, s'il était sorti sur Super NES, oui, techniquement, ce serait l'un des jeux les plus aboutis, c'est certain. Je suis tout à fait d'accord. Tu as reconnu la phrase de fin qui est la même phrase que la voix offre de l'intro de Super Metroid. Euh, non. Mais même maintenant que tu le dis, oui. Euh, non, mais Super Metroid vous fait énormément de capacités des cartouches. Je crois que c'est une des cartouches les plus grosses. Ah non, 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 non. Non, non, Super Metroid n'est pas une des cartouches les plus grosses. Je rigole. Non, non. Attends, ils ont réussi à faire, je crois que c'est 48 mégas le maximum. Sur Super NES. Sachant qu'à partir de 32, c'était déjà vraiment, c'est vraiment, c'est les gros 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 jouets qui font 32 mégas. Déjà. Et Super Metroid, je ne sais même pas s'il fait 32 mégas. En tout cas, il ne fait pas plus que 32 mégas, c'est certain. Super Metroid. Mais vu qu'on peut atteindre au moins les 48, Non, non, moi je pense qu'un jeu comme ça aurait été possible. Difficile à faire, ok, mais je suis sûr que c'est possible. En fin de vie de la Super NES, je pense que ça aurait été possible. Star Wing la plus grosse, mais non, ce n'est pas Star Wing la plus grosse, Arkion. Non, non, c'est un jeu comme Tales, par exemple, Tales of Fantasia. C'est un jeu, je crois, qui fait 42 ou 46 ou 48 mégas, un truc du genre. Il est hyper lourd, il y en a d'autres aussi. En fait, c'est des jeux qui sont surtout sortis en 95, 96. C'est des gros jeux de Square. Qu'est-ce qu'il y avait ? Je crois que DBZ Hyper Dimension aussi, il est hyper lourd. Qu'est-ce qu'il y avait comme jeu méga lourd ? Je ne sais plus, je ne sais plus. Il y a des jeux qui sont vraiment très 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 lourds. Oui, 48. Non, mais ce n'est pas méga octets. Attention. Mais on disait méga. Et ce n'est pas méga octets, c'est... Putain, c'est quoi déjà ? Je ne sais plus, j'ai oublié. On disait ça, on disait 32 mégas. Mais les premiers jeux Super NES ne faisaient que 8 mégas. Ensuite, ça a vite augmenté. 8 mégas sont passés très très vite à 16, 24, 32. Les derniers jeux faisaient 48. Enfin, 48, il n'y a qu'une poignée de jeux qui font ça. Attention. Donkey Kong Country, je crois qu'il fait 32 mégas. Voilà. Et ça devait être l'un des premiers jeux Donkey Kong Country, le premier à avoir une cartouche de 32 mégas. C'est la place, c'est la mémoire qu'il y a dedans. Voilà. Voilà, comme le dit Ikariichi, Tales of Fantasia. Et voilà, Star Ocean aussi, l'extrêmement lourd tout à fait. Ils sont plus lourds que Metroid, oui. Je pense que Metroid doit faire 32 mégas, je pense. En tout cas, il ne fait pas plus. Ça, c'est sûr. Donc oui, je pense que c'est faisable à faire. Moi, je pense qu'un jeu comme ça était faisable à faire. Difficilement, mais il pourrait tourner sur Super NES, je pense. Voilà. S'il lui rajoute la puce Super FX 2, je pense que c'est possible. Bahamut Lagoon, tout à fait. Ce jeu-là aussi, je crois qu'il est vachement lourd. Donc, Tales était bien à 48 mégas. Oui, voilà, mégabits. Oui, c'est pas mégaoctets. Non, non. Ça, c'est pas possible. Non, non. Si vous avez peur, Super Metroid était le jeu le plus gros sur Kato Super NES à sa sortie. Ah, peut-être à sa sortie. D'accord. Il est sorti quand ? 93 ou 94 sur Super Metroid ? Peut-être à sa sortie. Il devait faire 24 mégas, je pense. Alors. Moi, je tablerais sur 24 mégas pour Super Metroid, qui a peut-être été supplanté par Donkey Kong Country qui lui en faisait 32. Non, mais Hooper, c'est pas comparable. Déjà, programmer un jeu sur PC et sur une carte au Super NES, c'est deux mondes. Évidemment. Mais je dis pas le contraire. Je n'ai pas dit que ce serait facile ni rien. Mais j'explique juste. Moi, je joue à ce jeu. On me demande est-ce qu'il serait possible de le faire sur Super NES. Je ne dis pas que ce serait facile. Mais est-ce qu'un jeu comme ça pourrait tourner sur Super NES ? Moi, je pense que oui. Voilà. Je pense que oui. Et je pense qu'un jeu comme ça aurait pu sortir en 96 sur Super NES. Je le crois. C'est tout ce que je dis. Voilà. Il n'y a rien que j'ai vu dans ce jeu qui me paraissent impossible de faire sur Super NES. Même la vitesse d'animation. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Si c'est dégueulasse, ça ne sert à rien. Donc, à voir. Après, ce n'est pas non plus un jeu qui est en HD très évolué ni rien. Donc, peut-être que ça peut passer correctement quand même Metroid Prime. comme c'est possible. Il faudra faire des tests et voir un petit peu comment ça fonctionne. Il est sorti en 94 et la cartouche faisait 24 mégas. Voilà, 24 mégas. Voilà, c'est ce que je pensais, 24 mégas. Voilà. 32 mégas, ça m'étonnait pour l'époque. Je crois bien que c'est Donkey Kong Country qui a été le premier ou l'un des premiers. Et je pense que Donkey Kong Country est sorti un petit peu de temps après Super Metroid. Un petit peu après Super Metroid. et ça m'entend un peu trop vite. Oh oui! Je suis bien ça! Bon, on va s'arrêter là. Du coup, ça ne fait qu'une heure de vidéo finale. C'est triste. 92% ! Attendez, c'est quoi sa galerie ? Ah mais on peut se remater ça, mais voilà ! C'est le seul qu'on a, d'accord ! Bon, mais du coup on va mettre ça en fond d'écran. Ça ne mange pas de gros pain ! C'est sympa cette image ! Pas tenté par Axiom Verge ! J'étais pas trop tenté maintenant, pourquoi pas ! Je ne dis pas non ! Metroid Prime ne le fait pas en live ! Ah c'est bon ! 004, ne commence pas ! Ah putain ! Entre ceux qui me disent de ne pas faire déjà en live, il y a d'autres qui veulent ! Ah je vous jure, ce n'est pas simple ! On n'est pas aidé ! Ah non, ce n'est pas simple, je vous le dis ! Il faut quand même prendre sur soi quand même, parce que ce n'est pas facile ! Il y a encore quelques jours, j'ai encore reçu un message pris d'un membre, il me fait un pavé ! Et c'est quelqu'un que j'aime bien sur le site, qui a posté quand même beaucoup de messages et tout ! Et qui m'explique qu'il quitte le site parce qu'il ne se reconnaît plus dans mes vidéos, parce que j'ai changé ! Et patatier, patata, des trucs comme ça, j'en ai reçu des centaines ! Des centaines j'en ai reçu ! Et du coup... Et là je lui ai répondu ! Et je crois que c'est la première fois que je réponds comme ça à quelqu'un qui m'écrit ce genre de choses ! Je lui ai dit ok, à la prochaine ! Voilà, c'est tout ! Ok, à la prochaine ! Parce que je lui... Tu ne peux plus quoi ! Tu ne peux plus au bout d'un moment, ça te mine quoi ! Donc tu ne peux plus quoi les gens ! Au secours ! Tu ne peux plus ! Donc ok, à la prochaine ! Au revoir ! Bonne continuation ! Qu'est-ce que tu veux répondre ? Voilà quoi ! Le mec m'a fait 100 lignes ! Peut-être un qui est là sur le live ! Je ne sais pas ! Donc voilà, au bout d'un moment c'est bon ! Il faut arrêter avec cette histoire de se gâcher ! Arrêtez de dire que je me gâche l'expérience des jeux parce que je joue en live ! Arrêtez ! Please ! Help ! Help ! Océanologue ! Non, je ne me gâche pas l'expérience parce que je... Je ne sais pas ! Arrêtez ! Arrêtez ! Allez ! J'ai un peu à la suite ! Arrêtez ! Parfaitz-vous ! En tout cas vraiment sympa ce jeu, je suis impressionné. Dommage que les combats contre les métroïdes soient aussi pourris. Je parle des deux premières formes qui sont à chier sur la moquette, ça n'a aucun intérêt. C'est dommage parce que quand tu vois qu'il y a des boss vraiment élaborés et tout, tu dis que les métroïdes aussi auraient pu être sympas. Le problème d'un boss élaboré, c'est qu'une fois que tu connais bien ses patterns, il devient beaucoup plus simple. Donc forcément, peut-être qu'il n'aurait pas pu mettre 50 métroïdes identiques avec des patterns toutes identiques parce que du coup, forcément, ça aurait été extrêmement simple. C'est peut-être pour ça qu'ils ont opté pour faire des métroïdes qui te foncent dessus comme ça et qui n'ont pas de sens. Peut-être. Ou peur arrête de faire les jeux par l'avis des autres. Bon sang, t'es passionné, teste les jeux et fais-nous-en un live qui est sympa. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais tu crois que j'ai fait ce jeu-là parce que quoi ? A cause de l'avis des autres ? Tu te rends compte que ça ne veut rien dire ta phrase ? T'es passionné, teste les jeux. Je ne sais pas. Donc apparemment, quand on est passionné, tu dois jouer au jeu dans ton coin puis en faire un test après. C'est ça ? Ça y est. Vladolythique, je viens de trouver la définition du mot passionné. On joue au jeu dans son coin et on donne son avis après, on en fait un test. Sinon, on n'est pas passionné. Voilà. Ça y est. On cherchait la définition de la passion durant toutes ces années. Elle est là. Elle était sous nos yeux pourtant. Elle est là. Tout le monde s'endort là. C'est quand même, pour certains, c'est frustrant qu'un si bon remake amateur ne soit pas fait sur un autre jeu comme Chrono Trigger ou un Megaman. Mais il y en a des fangames de Megaman ou même de Chrono Trigger. Tu sais qu'il y a la suite de Chrono Trigger qui existe en fangames. La suite de Chrono Trigger. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça ne m'intéresse pas. Enfin, parce qu'à partir du moment où je considère que c'est quelqu'un, un amateur qui a créé la suite de Chrono Trigger, même si c'est certainement très très bien et tout, moi je ne l'ai pas fait. Parce que, je ne sais pas, c'est comme si moi j'inventais la suite d'un jeu. Je veux dire, ça n'a pas intéressé les gens. Je n'ai pas inventé la suite de je ne sais pas quel jeu. Ça n'a pas de sens. Mais voilà, Chrono Trigger, il y a un fangame, il y a la suite qui a été créée. Et Megaman, je ne suis pas parié qu'il y a plein de fangames de Megaman. Donc, tu vois. Bref. Si tu n'es pas sonné, tu as la Wii U, c'est tout. Tu es trop cynique ou peur. Mais c'est-à-dire, explique-moi ça, ça m'intéresse. J'ai baissé le son parce que je ne m'entends pas avec cette musique. Je vais foutre ça là. Mais vas-y, ça m'intéresse. Océanologue. Tu dis, je suis trop cynique. Mais attends, c'est vrai que je suis assez cynique dans la vie comme en vidéo. Je ne te le cache pas. Mais là, je parle depuis 15 minutes, je ne suis pas du tout cynique. Je dis ce que je pense. Donc, explique-moi. Explique-moi. Dis-moi tout. Je suis toutoui avec mes grosses branchies. Je vais prendre un petit bonbon, puis on va parler un petit peu. Tu vas m'expliquer tout ça, océanologue. Quel est le problème ? C'est important. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas simple. Alors. Alors, c'est l'heure des médicaments, l'heure des médicaments, alors, trop cynique dans le sens où tu te moques très facilement de tes spectateurs au point d'en être vexant. Mais je suis moqué de qui, là ? Attends, c'est parce que c'est de Vlad... Vlad de l'éthique, c'est ça ? C'est ça ? Mais qu'est-ce que je te dis ? J'ai dit ce que je pensais. Peut-être que pour toi, être cynique, ça veut dire... Ne pas être cynique, plutôt, ça veut dire être hypocrite. Ça doit être ça, non ? Ne pas dire ce qu'on pense. Arrondir les angles. Faire le bisounours. C'est ça. Faire le Michel Drucker. Tu dois avoir raison. Je comprends, ça. Je dis que je suis cynique. Je dis juste ce que je pense. Tu comprends ? Je veux dire, le commentaire de Vlad de l'éthique, que je reconnais, je veux dire, que j'ai déjà vu quand même plusieurs fois au live, voilà, et je l'en remercie. J'ai aucun problème avec Vlad de l'éthique. Mais sa phrase n'avait aucun sens. Tu vois ? Mais ce n'est pas être cynique. Je le pense. Je le dis. Alors c'est peut-être méchant. C'est peut-être je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas ça, être cynique. Ce n'est pas ça, être cynique. Excuse-moi. Non. Ce n'est pas la définition. C'est pour moi. Putain. Sa phrase n'avait pas de sens. Attends. Je vais te la retrouver parce que je pense que tu m'as dit ça. Ah voilà, il est là. Attends. Hooper, arrête de faire les jeux par l'avis des autres. Par l'avis des autres. Moi, je fais les jeux par l'avis des autres. Je veux dire, mec, je suis le dernier youtuber qui fait les jeux par l'avis des autres. Le mec, il me sort ça. Et je suis obligé de parler comme ça, frérot. Et je suis obligé. Non mais, je veux dire, je suis à deux temps de me taper la tête contre l'évure quand on entend un truc pareil, putain. Sans déconner. Je lui dis ce quoi ? T'as raison ? Merci. Je suis cynique. Je suis cynique. Le mec est en train d'expliquer que je fais les jeux que les autres veulent que je fasse. C'est énorme. Je veux dire, c'est énorme. C'est monumental, le truc. J'ai fait Metroid. Metroid Catalyst. Les gens voulaient que je fasse Metroid. Metroid Catalyst. Mais qui, qui voulait que je fasse ce putain de Metroid ? Tu vois ? Et après, je m'énerve. Et oui, au début, je suis calme. Mais après, forcément, tu t'excites. Faut rester calme. Un petit coup d'eau. C'est ça, un petit coup d'eau. Allez, petit coup d'eau. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je peux plus. Je peux plus. Qu'est-ce que je te dis ? Je suis cynique. Je suis cynique. Je t'écoute, océanologue. Parce que franchement, non, mais c'est... What, quoi ? Je préfère ne rien dire. Je vais être vexant, comme tu dis. Vexant. Non, mais... Mais tu n'imagines pas le nombre de conneries. Non, je n'ai rien dit. Non, mais... Tu veux que je te lise le message privé que j'ai reçu ? Je ne vais pas le faire. Parce que c'est un message privé. Et que moi, je n'ai pas pour habitude de dévoiler les messages privés que je reçois. Mais voilà, quoi. Je veux dire... Au secours, quoi. Tu vois, juste au secours. Tu vois, Hooper, tu as changé. Tu vois, le genre de discours, quoi. Ah, tu n'es plus le même. Qu'est-ce qui se passe, Hooper ? Des trucs, mais... What, quoi ? Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas répondre. Même en étant gentil. Et surtout parce que j'ai déjà répondu 300 fois avant lui à 300 autres personnes qui m'ont fait le même style de pavé. Tu crois que j'ai envie de répondre ? Mais surtout à ça. Putain, je suis cynique. Non, mais j'ai des défauts, hein. Non, bien sûr, j'ai des défauts. Mais trouver les bons. Ah, non, mais putain. Je suis cynique. Ah, attends. Il y a Vlad qui me répond, du coup. J'essaie de... D'interpréter ta réponse sans être cynique. Alors, si j'ai mon droit de réponse, sache qu'on sait qu'on peut se fier à notre entourage pour tester des jeux. Mais si tu découvres toi-même des jeux, alors tu peux en faire profiter ceux qui ne le connaissent peut-être pas et qu'on ne conseille que rarement. Bon, je vais relire parce que là, c'est compliqué. Non, je ne suis pas cynique. Je dis ce que je pense. Attends. Euh, sache qu'on peut... Attends. Sache qu'on sait qu'on peut se fier à notre entourage pour tester des jeux. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, bordel. On peut se fier à notre entourage pour tester des jeux. Mais qu'est-ce que je vous dis ? Je ne suis pas cynique, je ne comprends pas. Merde, on peut se fier à notre entourage pour tester des jeux. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, c'est quelqu'un qui me dit, ça c'est bien, tu peux le tester. Je ne sais pas. Si tu découvres toi-même des jeux, tu peux en faire profiter ceux qui ne le connaissent peut-être pas. Mais oui, d'accord. Mais je suis d'accord avec ça. Oui, mais évidemment. Et qu'on ne conseille que rarement. Mais oui. Mais oui, le problème. Mais oui, je suis d'accord. Oui. Oui. Ce que je te dise. Mais ce n'est pas ça que tu m'as dit dans ta première phrase. Il y a moyen de dire ce qu'on pense sans être méchant avec des gens qui te suivent depuis longtemps. Mais je ne suis pas méchant, putain. Je ne suis pas méchant. Je vous l'ai déjà dit, putain. Si vous préférez que je vous appelle tout le temps mes amis, mais en plus, je vous dis, mais mes bons gros amis, je crois. Putain. Si vous préférez avoir quelqu'un qui vous lèche le cul non-stop du début à la fin, je vous ai déjà dit que vous êtes trompé d'adresse. D'accord ? Ce n'est pas ici qu'il faut venir. Il faut partir. Et vous le savez. D'accord ? Vous allez ailleurs. N'hésitez pas. Vous pourrez faire des dons ailleurs. Il n'y aura aucun problème. Et le mec lira vos messages. Et il sera tout gentil avec vous. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème. Voilà. Moi, je ne pense pas que je sois méchant avec quiconque. Et si je le suis, eh bien, vraiment, je ne m'en rends pas du tout compte. Ça aussi, ça, c'est un fait. Et je ne le crois pas. Je ne crois pas être méchant. Je dis juste ce que je pense. Au moment T. Je ne suis pas méchant. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas ça, de la méchanceté. Jusqu'au moment, il y a peut-être un léger ras-le-bol. De quoi ? Metroid Catalyst. J'ai dit Metroid Catalyst. Ah, c'est énorme. J'ai dit Metroid Catalyst. Sérieux ? Oh, putain, c'est énorme. Metroid Catalyst. Ah, mais voilà. Nintendo devrait s'en inspirer. Parce que Metroid Catalyst, ça pète pas mal. Tu vois ? Ça pulse, comme dirait l'autre. Et il devrait s'en inspirer. Metroid Catalyst. Oh, putain, c'est énorme. Ah, Océna Oloc qui est un petit peu bourré maintenant. Tu m'étonnes. Du coup, je comprends que quand tu dis des conneries, cette histoire de cynisme. Donc, je suis un peu bourré. Tu m'as répondu au message le moins censé que j'aurais posté. Mais voilà, vous voyez, et maintenant, Océna Oloc nous dit qu'en fait, c'était plutôt un message censé maintenant. Voilà. Et donc, toute cette histoire de cynisme n'aurait jamais dû avoir lieu. Et voilà. Hum. T'es une tête de mule. C'est ça ton défaut, je suis sûr. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai. J'ai la tête dure. Je le cache pas. C'est vrai que quand j'ai une idée, c'est difficile de me faire... de me faire croire autre chose. Même quand j'ai tort. C'est vrai. C'est pas du cynisme, ça. Connais-tu le vrai nom des Ricola ? Non. Je t'aime ou pis depuis 4 ans maintenant. Eh ben, pas moi ! Vous voyez, ça, c'était du cynisme. Mais vous voyez, quand quelqu'un me dit « Je t'aime ou peur ? » Et comment je réponds ? Pas moi ? Enfin, je sais pas. Dans ma tête, c'est tellement inné. C'est tellement induit que c'est une blague. Tu vois que c'est pour rire. Quand je dis « Pas moi ». Je peux pas imaginer que la personne va prendre ça au pied de la lettre. Il va dire « Oh ! » Ou « Peur, il m'aime pas ! » « Oh ! » « Oh ! » « Oh, mais il m'aime pas ! » Pour moi, c'est pas possible de penser ça dans ma tête. C'est impossible. Donc, quand je dis « Pas moi », c'est une blague. Enfin, merde ! Il faut pas faire des blagues comme ça, je sais. Je sais. Non. Je veux me dire « Abonnez-vous ». Abonnez-vous, ça passe mieux. Oubliez pas de vous abonner, les ronrons. Et là, ça va très bien. Tout le monde est gentil, tout le monde est content. Abonnez-vous et faites un don. Et là, c'est très bien. Vous voyez ? Alors que là, moi, j'ai plus besoin. C'est là que j'ai l'impression de vous enculer à sec. Mais vous aimez bien. Et donc, ça passe. Écoutez. Très bien. On va ouvrir les dons. Ah, putain. J'en peux plus. Vous allez me tuer. Et moi aussi, je vous aime. Je me sens tellement mal quand je dis ça. Tu l'es quand même cynique. qu'il serait malhonnête de ne pas l'avouer quand quelqu'un te dit quelque chose de sérieux et que tu le tournes en dérision. Ça peut être vexant, ma poule. Mais c'est pas du cynisme, ça. Ah, je peux plus. Je suis trop vieux pour ces conneries, décidément. Je vais prendre ma retraite. Vous avez peut-être raison, finalement. Je vais jouer au jeu tout seul dans mon coin. Comme un gros ours. Attendez, je vois un bon message. Un bien beau commentaire, oui. Non, non, je suis pas d'accord avec toi. Non, d'abord, je suis pas spécialement proche de la communauté. Je suis pas trop d'accord avec ça. Non, c'est des conneries de dire qu'ils m'enfoncent. C'est pas vrai. Non, non, c'est des conneries. Je veux dire... On est juste en train de discuter, là. Voilà, que les choses soient claires. Enfin, il n'y a aucun problème. Personne n'est en train de m'enfoncer, ici. Je suis pas d'accord. Tu peux te permettre ce genre de liberté envers tes viewers, car tu ne vis pas de tes vidéos et tu n'en as pas envie. Oui, certainement. C'est sûr que ça joue. Oui. Oui, sûrement. Oui. Oui, c'est sûr que si j'avais un plan stratégique, tu vois, genre, il faut que je fasse ça, alors là, on va faire ça. Ah oui, alors il faut que je leur parle comme ça. Ah oui, alors là, il y a ça. Oui, évidemment, je ne vous parlerai pas comme ça, oui. Mais de toute façon, tu ne peux pas dire ce que tu penses réellement. Encore une fois, je suis désolé, mais c'est comme dans la vie de tous les jours, quoi. Je veux dire, l'hypocrisie, elle existe en chacun de nous dans la vie de tous les jours, parce que tu ne peux pas, quoi. Voilà, sinon, tu ne peux pas vivre, quoi. Tu ne peux pas vivre. Si tu dis 100% du temps la vérité, tu ne vis pas. La vie devient juste impossible. D'accord ? Tu ne peux pas. Je ne sais pas, genre, tu vas, je ne sais pas, moi, tu vas acheter ton pain, tu le trouves un petit peu trop dur, tu te dis, ah non, non, moi, je ne prends pas ce pain-là, j'en veux un autre. Voilà, et tu fais ça pour tout, mais tu ne peux pas, parce que tu te fais détester tout le monde, quoi. Toute ta famille, tous tes amis, voilà, plus personne ne l'adore. Tu ne peux pas être honnête. Tu ne peux pas être 100% honnête, ça n'existe pas, quoi. Voilà, moi, j'essaye de l'être minimum là avec vous. Oui, parce que c'est vrai que je n'ai pas de plan, oui, pour vivre d'une quelconque façon que ce soit avec mes vidéos, donc, mais, même, même si tu prends ça en compte, je ne suis pas méchant, je ne me considère pas être méchant avec vous, quoi. Merde, je ne comprends pas, quoi, je ne suis pas méchant, c'est vrai que des fois, je peux lire une phrase que je ne comprends pas, mais je le dis, je n'ai pas compris ta phrase, c'est tout ce que je dis, c'est pas être méchant, ça. Putain, je ne le trouve pas méchant, quoi, sérieusement, je ne comprends pas, c'est... Ça me génère quand on dit ça. ... 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 de gens à la fin qui vont s'abonner c'est mathématique s'ils le disent pas admettons j'ai pas il y en a 10 ils le disent il y en a 20 pas du coup ils font quoi ils le disent ça coûte rien mais ils sont obligés de le dire faire que même les mecs comme cyprien et compagnie qui ont pourtant 10 millions d'abonnés qui font des dix milliards de vues quoi même eux ils sont toujours aujourd'hui obligés de le dire parce que tous les jours il ya des gens qui s'en vont et tous les jours il ya des gens qui arrivent et le but c'est que les gens qui arrivent chez eux sont plus nombreux que le nombre de gens qui se cassent le problème qui se passe avec moi c'est que vu je suis sur daily motion vu je fais ma pub nulle part vu je fais des les plays qui théoriquement n'intéressent personne qui ne peuvent pas buzzer ce jeu que je fais un mois après sa sortie mirage catalyst que je fais deux mois après sa sortie qui déjà la base n'intéressent personne si tu veux il ya toujours plus de gens qui s'en vont que de gens qui viennent donc automatiquement je suis condamné à faire moins de vues c'est mathématique quand tu réfléchis minimum dans mon cas je ne peux que faire moins de vues parce que tous les jours il ya forcément des gens qui partent et tous les jours il ya très peu de gens qui viennent et ça c'est c'est ma faute attention mais c'est parce que je m'en fou tu comprends je ne fais rien pour contrebalancer ça donc tu peux pas venir et me dire putain au fur tu fais moins de vue tu comprends bien que il n'y a pas d'objet non tu comprends pas si tu réfléchis tu le comprendras tu mets plus à jour ton contenu youtube tu en as ajouté quelques oui parce que j'ai la flemme tu vois c'est ça la seule raison c'est que voilà déjà que je j'uploie déjà beaucoup sur daily quoi donc sur le site quoi pour le site du coup franchement la seule raison j'ai la flemme d'applaudir des mille vidéos sur youtube ça paraît fou mais c'est ça quoi j'ai la flemme de les uploader quoi ça me gonfle ça me fait chier j'ai pas envie voilà mais je le ferai je ferai je dirais un jour ça va me prendre comme ça je risque de tout uploader d'un seul coup c'est que là ça doit faire longtemps putain ça doit faire plus d'un an que j'ai pas posté de vidéos sur mon compte youtube faudrait peut-être que je tu as raison d'y faire penser tu as raison d'y faire penser je vais peut-être remettre une vidéo tiens d'ailleurs ouais c'est pas une mauvaise idée tiens peut-être que demain du coup peut-être que demain je lancerai un upload pour sur youtube tiens pas une mauvaise idée ça tu vois est ce que je veux dire c'est que dans mon cas si je voulais on va dire que là que la tendance s'inverse c'est à dire que je tente d'avoir plus de vues et tout tout en continuant de faire du let's play je veux dire il faudrait que je change complètement de format mais complètement actuellement ce que je fais depuis des années ça fait quatre ans c'est un suicide quoi ce que je fais depuis quatre cinq ans ça vaut zéro ça vaut zéro ça n'a aucune espèce de rentabilité vous en rendez bien que même aujourd'hui en tant que les players deux vidéos d'une heure par semaine c'est rien du tout c'est rien du tout ceux qui ne font que du let's play font plusieurs vidéos par jour quoi c'est ça la ratio pour les players faut faire plusieurs vidéos par jour pour tenir sinon ça ne tient pas moi c'est impossible il faut que je fasse au moins une vidéo tous les jours si je voulais tenir jamais quand même que là aussi un souci bref je pense quoi des jo mais c'est fini t'aimes pas daily mais bon je suis ah non j'aime pas daily mais je suis fidèle ou peur j'ai abandonné un peu ta chaîne youtube avec tu n'as pas abandonné c'est qu'il n'y a plus de vidéo donc il n'y a pas abandonné quoi que ce soit du coup euh ou peur le mélenchon du gaming c'est pas mal ça le mélenchon du gaming je suis le bruit et la fureur bon par contre tu as un gros passif l'autre jour encore j'ai un mec random sur une conf skype qui m'a envoyé une vieille vidéo de toi quand on parlait grossièrement de jeux vidéo une vieille vidéo de moi tu bénéficies d'une sorte d'exception je pense vu que tu étais dans les premiers notamment et tant mieux putain mais je dois avoir des problèmes aussi j'ai rien compris t'étais sur skype et y'a un mec qui t'envoie une vieille vidéo à mais en fait il t'a juste linker une vieille vidéo de moi quoi d'accord un vieux test tu veux dire d'accord il me faut du temps pour comprendre là il est tard loul quand on pas oui mais je comprends pas ce que tu veux dire en fait t'étais sur skype y'a un mec qui t'envoie une vieille vidéo de moi et donc t'en conclue je suis une exception parce que j'étais dans les premiers notamment et tant mieux mais ça aussi faut arrêter de dire que parce que je suis dans les premiers je suis une exception fait dans les premiers il y en a plein quoi il est la plupart qui est dans les premiers aujourd'hui on n'entend plus du tout parler pourtant ils continuent à faire des vidéos donc voilà c'est un peu facile de dire voilà au peur il est dans les premiers donc c'est pour ça qu'il est arrivé non les premiers je peux te citer au moins dix noms voire vingt noms de mec qui à l'époque faisait presque plus de vues que moi quand il était sur sur jl.fr et qu'au fur et à mesure en fait on fait de moins en moins de vues et moi j'ai eu de la chance je sais pas j'ai fait de plus en plus de vues quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur dailymotion c'est ça qui s'est passé donc bon je pense ça veut pas dire grand chose finalement à un moment je le croyais à un moment je m'étais dit que c'était parce que j'avais commencé dans les premiers que finalement je faisais quand même pas mal de vues maintenant je me dis ouais finalement peut-être pas en fait peut-être pas alors je retente ma question ou peur as-tu vu le trailer d'un jeu fait par un seul coréen et qui est techniquement mieux fait que ff 15 il s'appelle lost soul a side le nom dit rien mais c'est possible je regarde pas mal de vidéos donc ça serait peut-être tomber sous le coin du gros oeil mais c'est comme certains anciens qui disent que les nouveaux de la communauté ne sont pas des passionnés mais oui mais ça c'est mais ça tu peux pas répondre à aux gens comme ça c'est tu peux pas répondre parce qu'il n'y a pas de réponse tu comprends c'est pour ça qu'on va dire je ne réponds pas il n'y a pas de réponse possible des fois quand on pose une question quand quelqu'un te dit quelque chose il faut savoir que moi je considère qu'il n'y a pas de réponse à apporter il n'y en a pas ça ça en fait partie voilà ce que tu viens de me dire là que les anciens considèrent que les nouveaux terre c'est marrant tout à l'heure j'ai déjà reçu un message du coup privé de quelqu'un d'un ancien du site et c'est exactement ce qu'il me dit il me dit ah mais ou peur maintenant je te vois avec des nouveaux sur le site et pourtant ils sont pas comme nous ils sont pas comme nous quoi tu veux le mec ils sont pas comme nous peur je pensais que tu étais bien avec nous et il y a des trucs qu'est ce que vous voulez que je lui réponde il n'y a pas de réponse à apporter il n'y a pas tu peux pas faire entendre raison à un moment donné alors tu liras souvent pas je dis que faire des lives et n'avoir aucun échange avec le chat et tout ça c'est juste pour être vu et écouté et du coup il y a un certain nombre ilisme et donc d'égocentrisme attention je dis pas que c'est ce que tu fais même si je trouve que tu es là et je manque d'interaction avec toi mais qu'est ce qu'on est en train de faire là on fait un cassoulet ou on discute je suis pas d'accord avec toi c'est une vision qui est beaucoup trop simpliste de ce qu'est l'égocentrisme ou même le nombrilisme penser que les mecs que les streamers qui ne qui ne dialogue pas avec leur communauté serait égocentrique excuse moi arpion toi je vais dire ce que je pense et je suis pas méchant ta remarque est stupide toi tu n'es pas stupide je trouve que ta remarque est stupide je suis pas du tout d'accord avec ça voilà j'espère j'ai pas été méchant ou cynique ou je sais pas quoi non c'est juste ce que je pense moi aussi plein de fois je dis des trucs complètement con et complètement stupide voilà et là ce que je veux dire s'appelle arrondir les angles voyez il faut arrondir les angles mais c'est vrai je le pense aussi je pense vraiment eu plein de fois je dis des trucs complètement con ça je suis premier à le dire aïe 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 alors j'aime beaucoup quand hopper profite vraiment des jeux qu'il fait genre dans la vidéo rambo en te sens vraiment détendu et qu'il s'amuse vraiment mais je m'amuse dans toutes les vidéos je veux dire fait j'ai pas le souvenir d'avoir fait une vidéo je ne m'amuse pas je suis désolé quand j'ai fait à l'époque un direct live aujourd'hui des épopées ou des les pays et je m'amuse qu'ils souhaitent je vous dise je m'amuse et c'est pas parce qu'on n'est pas tout le temps complètement excité en disant c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial qu'on ne s'amuse pas et non on peut être tout à fait calme devant un jeu et s'amuser et oui incroyable tout à fait première nouvelle on peut même ne rien dire tu vois pas dans la live pendant des minutes et des minutes et pourtant s'amuser ah oui incroyable une révélation dis donc putain ça fait penser aux gens qui quand je fais des reviews pour eux une bonne review c'est quand je suis super enjoué et que je dis que du bien du jeu tu vois ah là le jeu il est vraiment top putain c'est trop une révolution oh là là alors là du coup ça c'est une bonne review ah ouais j'ai la passion tu vois par contre quand je commence à dire ah le jeu il est quand même pas très très bon parce qu'il y a ça et ça moi j'ai pas trop aimé ça alors du coup c'est une review de merde et je ne suis pas passionné mais quelle stupidité quoi mais quelle stupidité ça je l'ai entendu plus d'une fois plus d'une fois mais quelle stupidité quoi alors à l'époque je répondais je réponds plus maintenant bon de toute façon je ne fais plus de review alors je ne peux pas de répondre vous me direz mais c'est vrai mais quelle stupidité putain t'as pas la passion parce que je peux pas je peux plus je peux plus oui je vous dise je ne peux plus je ne peux plus voilà vous allez trop souper moi ces conneries je peux plus maintenant les gens s'ils comprennent oui comprennent pas c'est tout comprenez pas mais tant pis passez votre chemin allez voir ailleurs si j'y suis pas ou peur arrête de ou peur voyons on va aller au lit ah j'en peux plus là il est presque 6 heures du mat je crois que ça y est il ya le disque dur en surchauffe en plus je suis toujours complètement au milieu du chat et ça ça n'a aucun sens ce que je fais putain je n'arrive pas ça c'est un gros problème quand même c'est que quand je fais une espèce comme ça quand je discute comme ça ou espèce de faq je ne parviens pas en fait à vous lire assez rapidement et à faire des réponses courtes pour que je puisse vraiment lire tout tu vois là je suis encore au milieu de ce putain de chat quoi ça fonctionne pas ça je trouve un problème cérébral là dedans parce que c'est incroyable quand même de ne pas y arriver mais oui c'est quoi ce bordel je suis toujours là attendez on va descendre là est ce que tu as définitivement arrêté de sortir tes anciennes consoles ou bien joues tu aux anciens jeux uniquement via les services de téléchargement officiel je ne parle pas forcément des live que tu fais pour raison de qualité mais quand tu fais des jeux de ton côté sans faire de vidéos non non là pour l'instant je t'avoue que j'ai arrêté j'ai toujours tout tout j'ai toujours toutes les consoles et tout je m'installe mieux mais non non j'ai arrêté d'y jouer sur les anciennes consoles pour plein de raisons quoi parce que alors parce que la qualité est pourri quoi voilà sur un écran plein écran g la qualité quand même assez infecte donc rien que ça ça me fait chier puis voilà j'ai aussi à chaque fois sortir la console et tout prier pour que la cartouche fonctionne toujours prier pour que la cartouche ne va pas planter pendant le jeu enfin voilà c'est beaucoup plus facile du coup de jouer numériquement un vieux jeu voilà mais cela dit je peux toujours le faire et je le ferai sans doute pour des pour des jeux je ferai soit en off soit en live ou soit en mais oui effectivement je ne fais pas papa je ne fais plus de coup pas par facilité c'est bien ça voilà c'est quoi ton métier je pourrais te le dire hunter mais après je devrais tuer n'a pas envie que je te tu pour un nom justement un suicide économique pour mieux préserver l'intégrité artistique de ce qu'on fait tu penses quoi de jo 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 dalton ou peur c'est pas de ta faute si t'as pas une super co l'expédient des super co fibres etc les salauds je suis fatigué moi aussi fils ou c'est qui jo et justement je me pose la question jo dalton ou peur le visage c'est pour quand un jour je pense réellement que dans de nombreuses zones et quand il commencera avoir une histoire du vidéo making tu resteras dans les annales à un beau commentaire je le pense car non et à ce moment un réel respect sera de mise de tous ceux putain mais c'est moi qui n'arrive pas à faire je me rends compte que c'est pas c'est pas vous qui écrivez mal c'est bon c'est moi qui n'arrive plus à lire je le pense est vraiment et à ce moment un réel respect sera de mise de tous ceux que tu aurais inspiré c'est gentil c'est tout ron ron ce commentaire je vais l'encadrer et je vais le mettre au dessus de mon lit merci la meilleure vidéo du hopper c'est sur le test de zelda où il faut diplôme pour péter le rocher ah oui le zelda cdi lynx biluche chouette wand of gamelon l4 et son générique city hunter n'aillé dans son générique ça c'est un passionné il est énorme le générique de l4 n'empêche nostalgique de jeux vidéo.fr moi non moi je ne suis pas nostalgique de jeux vidéo.fr non 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 je suis pas d'accord pour ceux qui disent souvent les anciens évidemment que voilà que la communauté était énorme que c'est des conneries je veux dire il y avait des cons franchement il y avait déjà des cons à l'époque il y avait déjà des 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 comment on appelle ça des j'ai pu réfléchir un ddd je vais retrouver le mot c'est comme des profiteurs mais c'est pas ça des espèces de failles que quoi non il y avait déjà il y avait déjà tout ça sur jv.fr la seule différence c'est que sur jv.fr à aucun moment on ne pensait à l'argent parce que c'était tellement c'est quoi on veut dire personne ne pouvait ne serait-ce qu'imaginer que un jour on pourrait éventuellement gagner ne serait-ce que des centimes en faisant des vidéos c'est ça je veux dire c'était même pas imaginable tu vois ou du coup forcément personne n'ont parlé puisque personne ne l'avait imaginé et donc le fait qu'il n'y ait aucune notion d'argent ça en fait comment vous dire ça rendait tout ce qu'on faisait comment dire peut-être pas plus authentique il y avait peut-être un côté un petit peu plus authentique mais c'était extrêmement amateur aussi c'était ça c'était à la fois authentique et amateur mais aujourd'hui on peut le dire c'était en réalité assez nul en fait la plupart de ces vidéos c'était authentique et amateur mais c'était aussi de l'ordre de la préhistoire quoi c'est vrai il faut le dire aussi moi c'est comme ça je le vois authentique et amateur oui mais c'était tellement amateur c'était tellement amateur quoi aujourd'hui moi ce que je fais c'est toujours très amateur mais il y a un minimum il y a un minimum avec le son il y a un minimum avec l'audio il y a un minimum aussi dans les paroles ce que tu peux dire à l'époque tout ça c'était après histoire quoi on faisait que bégayer se répéter c'était hallucinant les vidéos réécouter les vieilles vidéos quoi et tous hein la plupart c'était hallucinant quoi tu peux pas aujourd'hui tu mets ça sur youtube tout le monde rigole tu te fais insulter les mecs ils te jettent des cailloux sérieux attends tu me l'as trouvé comment ce métroïde très bien ce métroïde très bien ce métroïde voilà très bien moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ce métroïde du calibre de super métroïde je vous dis comme je le pense du calibre de super métroïde ni plus ni moins vraiment la solution ne serait pas de vous faire découvrir des jeux underground de bonne facture tu dois être un gros connaisseur en plus mais non je suis pas du tout un gros connaisseur des jeux underground je sais pas pourquoi vous pensez ça fessille je peux toujours faire encore oui il y a des jeux que je connais des jeux méga cd quelques jeux 3d ou des trucs comme ça si tu veux dire underground par là oui mais il n'y en a pas beaucoup je veux dire au maximum il y en aurait une petite dizaine des jeux qui resteraient à faire sur ces consoles là c'est tout j'ai déjà fait beaucoup de jeux underground des jeux comme mad dog macri et compagnie je pense que c'est ça ce que s'appelle les jeux underground il n'y en a pas beaucoup il n'en reste plus beaucoup quoi que je pourrais faire je veux dire que je possède et que je pourrais faire il y en a quelques-uns mais c'est pas et croyez pas qu'il y en a 350 non non il y en a une poignée ça c'est dans c'est hypothétique si jamais je reviens en review t'imagines quoi que je pourrais aussi en faire des lives ou des épopées tu me diras il n'y a rien qui l'empêche de faire une épopée méga cd la fin de no man's sky tu t'amusais moyen c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de jouer voilà tout simplement le dernier lag de no man's sky quand j'ai compris que ça ne consistait que à faire des sauts entre les systèmes pour voir des planètes que tu savais déjà ce qu'il y avait dedans et qu'il n'y avait absolument rien se passer de plus et que tu devais juste miner des ressources pour alimenter tes réacteurs pour pouvoir ressauter dans un autre système qui sera le même et que ça ça ait duré des heures et des heures aucun intérêt déjà que l'intérêt était assez bas mais suffisant pour que je continue mais là quand j'ai vu ça l'intérêt est descendu à zéro effectivement quand un jeu pour moi a un intérêt qui descend au niveau zéro il faut le faire intérêt niveau zéro il faut vraiment que le jeu soit au ras des pâquerettes attention mais là c'était un intérêt zéro j'ai arrêté no man's sky parce que vraiment c'est même pas que je ne m'amusais pas c'est que intérêt zéro le zéro pointé au moment où j'ai arrêté no man's sky c'est vraiment parce que je considérais que l'intérêt était arrivé au zéro pointé voilà donc oui je ne m'amusais pas j'ai arrêté no man's sky tout à fait c'est bien ce qui s'est passé mais c'est rare encore une fois pour que j'arrête un jeu il faut vraiment regarde minecraft alors c'est pas pareil c'est pas intérêt zéro calmez vous arrondissons les ongles arrondissons les ongles minecraft est excellent non non minecraft j'ai trop peu joué je sais très bien que tout est basé sur la construction et tout ce que je n'ai même pas fait moi j'ai à peine effleuré ce que l'on peut faire avec minecraft bon mais là j'ai décidé d'arrêter minecraft peut-être qu'on reprendra un jour mais j'ai décidé d'arrêter les lives parce que d'abord la qualité est toute pourrie quoi la qualité des lives en eux-mêmes la qualité vidéo est moisie je pensais que ça passerait bien en fait non parce que même si c'est des gros pixels c'est des gros pixels qui bougent toujours c'est toujours en mouvement dès qu'on bouge et donc du coup ben ça passe même presque moins bien qu'un no man's sky quoi donc voilà j'étais un petit peu dégoûté de la qualité et puis aussi vu que voilà je compte pas je pense que ce serait intéressant si vraiment je m'investis tu vois si vraiment je fais des recherches que je vais sur internet tout ça que je fais des vraies constructions et tout et j'ai juste pas envie voilà j'ai pas envie bon alors je préfère faire d'autres jeux donc voilà minecraft pour l'instant c'est nillette mais c'est pas parce que je trouve que l'intérêt est à zéro c'est pas la même situation tu vois que no man's sky bref c'est normal ou peur maintenant sur le net si ou tu kiffes ou tu kiffes pas ah c'est ou tu kiffes ou tu kiffes pas pouce vert ou pouce rouge et l'argumentation n'excite plus malheureusement c'est triste eh oui c'est triste bonne soirée ou peur il est 6 heures du matin t'es gentil mais je crois que la soirée est finie pour moi en tout cas il a sauté du pavé l'animal du pavé du pavé arrêtez pas d'écrire aussi qu'est ce que je te dise je n'arrête pas de papoter sur ce gros chaton 7.6 de moyenne sur sens critique l'oeuvre du gros ours mais sens critique je ne suis jamais allé sur ce site tu vois voilà je sais pas ce que c'est en fait tu avais dit dans putain il s'en est qu'on pourrait te voir ouais ouais on verra ça demain ou peur c'est comme un homme politique il promet des choses voilà ben oui c'est comme mélenchon c'est ça je garde un très bon souvenir de la radio sur xor ah putain ça c'est un truc je suis encore du bonhomme là sa façon de sauter avec son animation putain je suis encore du cri qu'il fait quand il saute quand il sort ça c'était quelque chose ça roule la VR ben la VR ça fait un mois que je n'ai pas ressorti mon casque du placard tata réponse voilà mais la VR j'attends avec impatience là la sortie du PlayStation VR parce que voilà je verrais vraiment j'ai pas pu bien voir avec l'Oculus je vous l'ai déjà dit moi déjà j'ai une tête trop grosse quoi j'ai une grosse tête d'ours et ça va pas quoi déjà ça va pas donc je verrais déjà avec le PlayStation VR ce que ça propose et tout j'aurais peut-être une meilleure expérience quoi on verra à propos de générique moi je suis surtout nostalgique du générique portal à la fin oui mais tu sais si je le remets pas c'est parce que je fais plus de montage dans mes vidéos voilà ça c'est la raison principale que ce soit dans mes let's play ou en live évidemment qu'il n'y a pas de montage mais même dans les let's play c'est un truc j'appuie sur on ça enregistre et le jeu et ma voix en même temps j'appuie sur off c'est fini il n'y a pas de montage j'ai juste un encodage après pour que ça pèse moins lourd sinon j'ai 3 jours pour upload une vidéo mais il n'y a plus de montage donc du coup je n'ai plus de générique de portal mais peut-être qu'il reviendra j'ai toujours du générique de portal le site était infréquentable et lent et moche et pas ergonomique et tu parles de quoi de Hooper.fr ? je ne sais pas ah non de sens critique je ne sais pas de quoi il parle et maintenant ça brasse des centaines de milliers d'euros avec les vidéos de jeux vidéo ah oui tu reparles du truc de Hooper.fr oui oui ben c'est devenu un business tout simplement c'est du business on peut dire ce qu'on veut c'est un business aujourd'hui youtube est un business mais ça aussi du bon côté je veux dire les vidéos sont quand même de... enfin ça vous fait sourire mais il y a quand même beaucoup de vidéos qui sont réellement de bonne qualité ça ne fait que s'améliorer quoi les vidéos youtube alors évidemment il faut pas regarder ce qu'il y a sur la page d'accueil hein il faut pas aller dans l'onglet tendance c'est ça le problème il faut les chercher mais quand on les cherche il y a des vidéos extraordinaires sur youtube et vraiment de bonne qualité quoi et ça c'est un plus parce que si c'était pas devenu un business il y aurait certainement pas ça ça a quand même du bon côté hein il y a des bon côté aussi hein attention t'en penses quoi de bibi 300 qui a parlé de toi ? avant il a parlé de moi ? mais bibi... il parle souvent de moi bibi on s'aime bien de toute façon tous les deux hein on s'aime bien de toute façon tous les deux hein non 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 pas spécialement non on pourra revoir chaton je sais plus combien de fois je l'ai demandé mais chaton va de mieux en mieux hein je pourrais reprendre des photos si vous voulez non mais c'est vrai elle va vachement bien là sans déconner elle s'est refait une seconde jeunesse sérieux elle va être vraiment bien là même mieux qu'il y a 6 mois hein vraiment elle a le poil tout soyeux non mais je pense que le problème avec chaton c'est que voilà moi je lui donnais du pâté des boulettes qui étaient pas pas forcément conformes en fait avec ce qu'elle avait quoi au rein et maintenant je lui donne un truc spécifique c'est un espèce... c'est même pas un traitement c'est des boulettes liquéfiées quoi alors par contre le problème alors je vous le dis quand vous avez des animaux qui sont malades et que vous devez leur donner un traitement de ouf quoi le top du top putain ayez des économies hein parce que c'est un truc de ouf hein chaton aujourd'hui coûte 6 à 8 euros par jour par jour par jour moi ça ça me pose pas de problème attention hein je suis très très content de pouvoir offrir ça à chaton du coup surtout qu'elle va beaucoup mieux maintenant mais en fait tu comprendras bien que voilà quelqu'un qui a plusieurs animaux même un quoi voilà qui est au smic et tout ça il peut pas quoi c'est pas possible il peut pas mettre 8 euros par animal imagine quoi le mec genre il a trois chats si ces trois chats sont malades attend imaginez le prix c'est un truc de fou je lui donne c'est des paquets c'est des sachets de boulettes un petit peu liquéfiées c'est un petit peu dégueulasse hein c'est des boulettes mais qui ont une espèce de sauce en fait euh et du coup moi je lui donne ça trois fois par jour et le paquet c'est 1,30 euros par paquet le paquet c'est 1,30 euros évidemment elle adore ça par contre bon rien que ça trois fois par jour faites le calcul on est déjà à 4 euros du coup quasiment et puis il y a le traitement je lui donne un truc pour le coeur et un truc pour les reins tous les jours et ça à la fin ça fait oui ouais on devrait être à 7 euros quoi enfin truc de fou quand même tu peux pas quoi c'est quand même incroyable ça coûte la peau du cul quoi bon après encore une fois moi ça me pose aucun problème parce que je la vois elle est vachement bien maintenant mais vraiment hein elle est mieux qu'avant quoi mais euh incroyable ces prix hein putain 1,30 euros le sachet de boulettes quoi mais c'est des croquettes liquéfiées hein 1,30 euros ils te vendent ça quoi putain quelle bande d'escrocs et c'est donc pour cela que nous allons activer les dons évidemment pour les croquettes liquéfiées de chatons voilà faites un don ron ron pour les croquettes du bon gros chaton ça ça sera le nouveau slogan voilà le nouveau dicton du site à partir de demain n'oubliez pas que je vous aime hein je m'y ferai jamais décidément je peux pas je peux pas me contrôler quand je fais ça je suis désolé ça part tout seul tu comptes approfondir la ludothèque de la NES maintenant que tu ne la considère plus comme une console préhistorique que je ne la considère plus comme une console préhistorique ah bon j'avais dit ça ben oui c'est une console préhistorique la NES qu'on ne le voie ou pas mais approfondir oui pour particulièrement oui oui il y a des jeux sur NES que je ne connais pas et que j'ai envie de connaître si c'est ça ta question oui voilà 151 personnes deux heures après la fin du jeu ouais non on va s'arrêter là c'est n'importe quoi ça fait presque deux heures et demie en plus pour cette partie c'est du gros WTF ça va faire une heure et demie que je ne peux pas prendre pour rien si c'est pas deux heures bon la vidéo d'Everquest était géniale ça mélange entre live et test un peu oui mais je sais vous avez été plusieurs à bien aimer cette vidéo sur Everquest sur Everquest en fait j'ai continué à y jouer j'ai continué à y jouer et aujourd'hui je suis au niveau je viens de passer level 59 je suis dans une guilde j'ai refait la plupart des raids que j'ai fait à l'époque ça m'a mis un coup de nostalgie assez énorme alors je voulais vous faire ça en live mais en fait ça ne peut pas passer je ne peux pas vous montrer un raid en live parce qu'en fait il y a énormément d'informations qui transitent et ça ne passerait pas attendez je vois qu'il y a OBS qui déconne là qu'est-ce qu'il se passe ? attendez je vois qu'on a du drop ça me fait peur bon de toute façon je crois qu'on va abriger, on va s'arrêter là donc juste pour finir sur Everquest après je voulais un dernier coup, je ne sais pas ce qu'il se passe sur OBS il y a du drop oui donc j'ai continué à y jouer, j'ai intégré une guilde et tout et donc voilà j'ai refait la plupart des boss que j'ai fait à l'époque il y a 15 ans quoi et voilà du coup je voulais en faire un live et je ne peux pas vous faire des live des raids en groupe ça va, ça passerait des raids non des raids ce n'est pas possible je ne peux pas alors oui je pourrais si je faisais en off voilà je capture en off mais est-ce qu'il y a un grand intérêt sachant qu'encore une fois les raids dans Everquest ce n'est pas intéressant je veux dire pour vous ça serait si on enlève tout le côté nostalgique et tout tu vois des vétérans d'Everquest ce n'est pas du tout des raids intéressants les raids de World of Warcraft l'exposent complètement ils sont beaucoup plus techniques ils sont beaucoup plus intéressants dans Everquest vous n'avez que deux types de boss globalement c'est les boss poteaux c'est à dire les boss qui tapent vachement fort il faut énormément de heals sur le tank et ensuite beaucoup de DPS derrière vous avez les boss qui ont des AOE donc ils font des espèces d'effets de zone où vous devez vous cacher à des moments de données puis revenir, balancer ce que vous avez vous cacher, revenir globalement vous avez, c'est ça c'est deux boss et également vous devez aussi avoir des bonnes résistances mais après enfin voilà c'est pas très intéressant et puis surtout ça dure des plombes le temps d'aller jusqu'aux boss et tout c'est pas intéressant je vous le dis, je peux le faire mais c'est vraiment pas intéressant vous allez vous faire chier quoi je vous le dis enfin voilà bon je voulais un dernier coup et ensuite on s'arrête tu veux pas mettre les dons pour ne pas te sentir redevable à qui que ce soit euh non non c'est parce que je suis con je pense que je mets pas les dons à mon avis c'est la seule raison sinon ils auraient déjà mis mais vu que j'ai la tête près du bonnet j'ai la tête près du bonnet donc tu vois je me suis dit à l'époque on fera pas les dons donc je ferai pas les dons mais c'est une connerie c'est une connerie faut pas croire que c'est parce que j'aurais une espèce d'éthique tu vois qui serait supérieure à la moyenne genre le Hooper il a une éthique le Hooper il est pas comme les autres il active pas les dons non c'est juste qu'en fait j'ai la flemme j'ai la flemme d'activer les dons quoi alors j'active pas les dons le pire c'est que mon fond c'est un petit peu ça j'ai la flemme d'activer les dons putain vous avez de la chance hein vous avez de la chance que j'ai la flemme d'activer les dons sinon il y serait déjà les dons bon franchement Migrance Edge Catalyst aurait dû t'arrêter ce truc depuis 3 ou 4 parties là ah non pas du tout mais je vais dire un truc c'est un secret tu ne le répète pas hein je suis arrivé à la fin donc il y a encore pas mal de parties ça sera dur mais chut c'est un secret entre toi et moi la boulette ou peur Minecraft la boulette oui 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 évidemment c'est comme Uncharted 4 ça la boulette la boulette Minecraft la boulette putain où est le biseau d'ours allez on va s'arrêter là ce qu'on veut dire à propos du live d'Ever Quest c'est pas qu'on veut que tu en fasses d'autres sur ce jeu mais que tu fasses des lives sur d'autres jeux comme celui-là que tu connais déjà bien que tu revisites quoi comme Banjo-Kazooie ou Yoshi's Island oui enfin bon j'ai pas autant d'anecdotes à raconter sur Banjo ou sur Yoshi que sur Ever Quest encore une fois j'ai joué pendant 4-5 ans tu vois en mode gros no life forcément que tu connais le jeu par coeur et forcément que tu as des anecdotes Banjo bon pour moi c'est un jeu exceptionnel mais aujourd'hui c'est un jeu qui est reconnu comme étant exceptionnel je vais rien vous apprendre de plus sur Banjo et Yoshi c'est pareil quoi qu'est-ce que je te dise Banjo oui c'est génial bon ben voilà vous êtes au courant voilà de toute façon Banjo c'est quasiment sûr qu'il y aurait une épopée je sais pas quand mais Banjo je vais le refaire oui Banjo il y aura une épopée oui bon allez c'est bon on va s'arrêter là j'en peux plus là il est 6h15 c'est du gros n'importe n'awak allez je vous souhaite une bonne fin de nuit et voilà merci à ceux qui sont restés aussi tard du coup et puis merci aussi à ceux qui sont allés au lit avant parce qu'il n'y a pas de raison voilà donc je vous dis bonne nuit à ceux qui vont dormir et puis ceux qui vont pas dormir et puis ceux qui se lèvent une bonne journée et patati et patata allez on coupe le bousin et je vous donne rendez-vous je vous donne rendez-vous dimanche pour la partie 2 de From Dust et je ne saurais vous dire si c'est bien ou pas bien je ne m'en souviens plus et je ne sais plus ce qu'il y a dedans je ne sais plus je ne sais plus ça fait 5 ans allez merci merci je